et alors les amis alors déjà meilleurs vœux pour 2023 voilà meilleurs vœux et nous sommes dimanche et on va se faire un petit peu de restauration de la 125 y z 94 alors j'ai un petit peu nettoyer voilà donc on a fait tout propre ici le plan vous vous souvenez de ce plan c'est là où j'avais travaillé sur le moteur de la de 50 cr de 91 donc voilà on a remis le support moto donc là souvenez vous ça se baladait tous les côtés donc je les fixer sur une planche comme ça voilà je peux je peux bouger tout ça parce qu'en fait il y a des vis là voilà il faut que je le soulève donc on va s'occuper du moteur de la 125 cr 94 donc un petit inventaire léger parce que j'ai été chercher le moteur au fond du garage donc bon ben déjà on va changer piston je vais ouvrir le moteur pour contrôler les tous les roulements de boîte roulement de vilo je vais changer toute façon les roulements de vilo les roulements de boîte j'ai déjà tout ça bon ben là le kick le kick il est HS donc il va falloir trouver un kick si vous avez un kick à vendre voilà faites moi signe au niveau 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 donc la boîte à clapper bon je vais voir si c'est fissuré ou pas au niveau du truc les clapets les clapets les clapets les clapets je les changerai de toute façon voilà je mettrai des clapets boyzen comme ça j'enlève les butées donc là on voit que là le reniflard reniflard d'huile le tuyau et la chaise donc va falloir le changer il n'a pas l'air d'avoir de fissures quelque part donc là on va essayer bon je regarde vite fait comme ça le jeu le jeu du vilo mais je contrôlerai mieux là il n'y a pas de jeu je sens pas de jeu donc faudra voir à l'intérieur si c'est pas bouffé au niveau des disques d'embrayage ça je pense j'ai changé la cloche si elle est marquée je la refais qu'est ce qu'il y a de l'autre côté et de l'autre côté l'autre côté il ya un sélecteur pourri voilà et un joli carter par contre on a racing donc là le sélecteur sélecteur il est mort il est mort bon on va changer on changera le pignon aussi là elle a reçu un petit coup un petit coup mais bon on va voir si ça gêne rien vraiment ça tombe bien donc bon ben on va se faire l'ouverture du moteur pour garder tout ça c'est le carter de valve au niveau du carburant au niveau du carburant je vais changer tous les joints je vais mettre tout en neuf joint gicleur enfin le gicleur je pense pas que c'est abîmé mais le kit joint avec le pointeau je vais regarder s'il n'y a pas un problème quelque part par là dedans par contre le boisseau le boisseau faut le changer le boisseau il a hs voyez voilà quand vous voyez un boisseau où il manque il manque du chrome comme ça passé on voit bien voilà donc là le boisseau à remplacer donc faut que faut que je cherche la référence c'est con parce que c'est pas marqué dessus à changer au niveau de la culasse on voit que la combustion était bien voilà donc bon on va resurfacer ça le cylindre le cylindre le ben écoutez déjà il n'y a pas de traces de serrage donc un petit déglaçage là dessus je mesurerai je mesurerai la côte et puis pour monter le bon piston quoi on va ouvrir les valves aussi pour nettoyer tout ça regardez si tout est en plat enfin c'est à tout voilà donc maintenant le moteur le moteur si quelqu'un veut participer au projet faire un vapeur blasting là dessus voilà donc on va pas le repeindre je pense on va le laisser couleur couleur alu voilà rapport blasting sur le cylindre le carburant la culasse et le moteur donc si vous êtes intéressé à participer au projet voilà moi je vous ferai la pub vous le savez toutes les photos les vidéos qui vont qui vont parler de cette moto vous serez dessus et puis la vidéo finale aussi voilà voilà bon écoutez je vous laisse je reprends le téléphone de ce côté là je vous laisse donc avec pour l'instant où on en est là et puis ben on se revoit la prochaine étape allez ciao je vous laissez vous laisser Sous-titrage ST' 501